Jean-Paul Antoven, bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Saison de papier, publié aux éditions Grasset. C'est un très gros livre qui réunit beaucoup de textes. Ça réunit tout l'œuvre de Jean-Paul Antoven ? Non, franchement non. Est-ce que vous auriez encore la possibilité de nous faire découvrir d'autres écrivains de la façon dont vous nous les faites découvrir avec ce livre-là ? J'ai choisi de retenir un texte sur dix, un peu comme la partie visible des icebergs, n'est-ce pas ? Mais les neuf dixièmes, ce sont ceux qui donnent la stabilité de ce qui est visible, n'est-ce pas ? Et très peu et surtout des textes choisis en dehors de toute actualité. Je prends les écrivains dans ce qu'ils ont, des écrivains du passé, des écrivains pas d'aujourd'hui vraiment, mais disons d'hier au soir. Et je les considère dans ce qu'ils sont globalement, pas tel livre ou tel autre, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. Le livre s'intitule Saison de papier, pour quelles raisons ? Eh bien parce que nous vivons une époque très étrange, où nous prenons congé du papier. En tant qu'éditeur, je le redoute et je l'anticipe. En tant que critique littéraire, je me rends bien compte que la part qu'on réservait à la critique littéraire dans les magazines est de plus en plus restreinte, bien qu'au point je sois encore gâté, mais enfin, pour combien de temps ? Et enfin, parce que vous savez, quand on donne un article dans un journal, on appelle ça donner un papier. Donc c'est un monde qui s'achève, c'est un monde que j'ai aimé, puis c'est un monde qui se confond avec ma jeunesse tout simplement. Donc je l'aime ce monde-là. Alors vous avez toujours beaucoup lu, on le voit bien dans ce livre-là. Et ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez une culture, pardonnez-moi, mais je ne me pardonne pas, encyclopédique. Non, non, croyez-moi, il y a des vrais savants, je suis un faux savant. Mais j'ai beaucoup lu parce que j'aime ça, parce que les livres, pour moi, quand ils sont importants, ce sont des événements, ça change ma vie, ça change ma façon d'aimer, ça change ma façon de m'habiller, ça change ma façon de considérer le monde, de me consoler. Vous savez, François Sagan avait l'habitude de faire des ordonnances médicales à ses amis qui avaient des tourments en leur recommandant telle ou telle lecture en fonction de leur chagrin. Et par exemple, quand on avait un chagrin d'amour, elle demandait un peu de proust matin, midi et soir pendant une semaine. Eh bien, les livres, ce sont des remèdes, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que j'aurais fui les remèdes ? Alors ces remèdes couvrent une époque, des époques, très très larges, très importantes. On a des classiques dans votre livre. Bien sûr, il y a des écrivains du deuxième siècle comme Lucien, le polémiste, et puis des contemporains d'hier, ça va jusqu'à Jean Dormesson ou Patrick Modiano, qui sont d'une certaine façon aussi des écrivains incontournables aujourd'hui. Ce n'est pas facile de revenir peut-être aux écrivains qui sont classés comme des écrivains appartenant à l'Antiquité ? Il n'y en a pas tellement, dans mon livre en tout cas. Mais il y a des choses merveilleuses. Je parle là d'une façon générale. Et ce n'est pas du tout sous un aspect scolaire qu'on le fait. Non, j'aime beaucoup, évidemment, plus ça se rapproche, à partir du XVIIIe, on est déjà au présent, vous comprenez, à partir du XVIIIe siècle. Non, c'est un bonheur que la vie m'est permis et me permet encore de lire. Alors quelques écrivains, alors XVIIIe siècle, Casanova ? Oui, bien sûr, Casanova, parce que, vous savez, ces mémoires de Casanova qu'il a écrites quand, à la fin de sa vie, il s'est trouvé réfugié dans ce petit château de Bohème, c'est absolument extraordinaire, même s'il ment un peu, même s'il ment beaucoup. Mais il y a une espèce de joie de vivre. Alors, et d'ailleurs, je recommande à tout lecteur de prendre la dernière page des mémoires de Casanova et de toucher avec la main gauche, celle du cœur, les trois mots, tendresse, légèreté et aimer. Si on les touche avec la même main, disait Casanova, c'est une garantie de bonheur pour le reste de la vie. Donc, je l'ai fait, ça marche, ça marche. Oui, j'aime beaucoup Casanova, oui. Alors, écrivain contemporain, il y a... Oh, il y a Kundera aussi. Voilà, Kundera est un écrivain... Puisqu'on était en Bohème avec Casanova. Voilà, plus discret. C'est un écrivain plus discret, mais c'est un écrivain extraordinairement important, qui a non seulement fait des chefs-d'œuvre planétaires, à qui les gens de Stockholm ont oublié de donner le Nobel. Je ne pense pas qu'ils ont oublié. Et j'aime beaucoup Milan Kundera, que j'ai le privilège de connaître un peu. Je l'admire. Je trouve qu'il y a chez lui une ironie, une sagesse, un sens de la dérision sans pareil. Et j'ai plaisir à rentrer dans le détail de ses personnages, de son œuvre. Voilà, c'est à la fois une introduction à Kundera et en même temps une réflexion sur son œuvre. Alors, à l'opposé de Kundera, on trouve Dormesson ? Oh, vous savez, Jean Dormesson... Au Japon, il y a des hommes qui sont classés chef-d'œuvre trésor national, n'est-ce pas ? Moi, je pense que Dormesson, on devrait en faire un trésor national, parce que tout le monde l'aime, tout le monde l'admire, un peu comme la place de la Concorde ou le château de Versailles. Tout le monde l'aime, l'admire. Il est une leçon pour les gens d'un certain âge. Je trouve que c'est une leçon de bonheur et de sagesse hédoniste. Et ma foi, quand on regarde ses livres en perspective, ça tient le coup. Ça tient le coup. Ce n'est pas aussi léger qu'il le prétend. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le temps de lire des auteurs moins connus ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans les classiques ? Vous passez votre temps dans les classiques ou des auteurs déjà renommés ? Ou est-ce que vous avez le temps de jeter un coup d'œil un petit peu à la production contemporaine ? Je vous signale, cher Philippe, que sur l'autre versant de ma vie, je suis éditeur. Vous êtes éditeur. Et par conséquent, je passe un grand temps de mes journées dans les manuscrits que les uns ou les autres m'adressent. Avons-nous d'aussi bonnes choses aujourd'hui qu'on en a dans les siècles passés ? Ça, ça ne change pas. Je veux dire, ça ne change pas. Aussi peu que par le passé. Par les choses qui vous arrivent par la Poste, n'est-ce pas ? Mais il y en a. Il y a des choses intéressantes. Beaucoup d'auteurs me sont arrivés par la Poste. L'un d'entre eux, dont je ne suis plus l'éditeur, mais dont je l'ai été pour les 9 dixièmes de ses livres, Michel Onfray, m'était arrivé par la Poste, par exemple. Eh bien... Quel type ? Eh bien, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, donc je lis beaucoup de contemporains, mais avec le temps, je préfère quand même ne pas trop perdre mon temps. C'est-à-dire que vous revenez plutôt sur des choses, sur des livres ? Oui, des livres. Oui, voilà. C'est un petit plaisir que je m'octroie. J'y ai droit. Beaucoup d'auteurs dans ce livre, Jean-Paul Antovenne ? Oui, il y a beaucoup d'auteurs que j'ai classés à plusieurs rubriques. Il y a des dandis, il y a des gens qui ont mauvaise réputation, il y a des grands vivants. Il y a des mélancoliques. Il y en a un qui l'emporte sur tous les autres ? Oh, avec vous, je ne peux pas cacher le fond de ma pensée. C'est évidemment Proust. Évidemment. Merci infiniment, Jean-Paul Antovenne. Alors, je rappelle le titre de votre nouveau livre, Saison de papier, donc publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.